Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par la cuisson de ce poisson. Alors, cuisson de poisson, on veut quelque chose qui soit pratiquement cuit au degré près. On va donc utiliser, vous allez le voir, ce qu'on a ici, la sonde. Là aussi, une spécificité aujourd'hui de ce fourrasco. Une sonde qui permet d'être piquée ici à l'intérieur du four, comme vous pouvez le voir. Cette sonde est bien sûr équipée pour être à l'intérieur de ce four et va nous permettre d'obtenir la température désirée. On va aller positionner notre poisson dans la plaque. On va mettre une plaque qui va permettre de récupérer les sucs en dessous, pour éviter d'avoir tout ça. On passe, comme d'habitude, toujours un petit peu d'assaisonnement, très léger. Voilà. Simplement, pour nourrir un tout petit peu. On va maintenant, si vous voulez bien, piquer notre poisson avec la sonde. On verra tout à l'heure comment on va l'intégrer. Voilà. On va la laisser là. Et on va positionner notre four en préchauffage, parce que je veux saisir mon produit, malgré l'humidité qu'on va faire. On va aller dans les fonctions extra. Vous avez ici préchauffage rapide. Donc là, on va en profiter. On va aller tout de suite le mettre sur 230 degrés, carrément. Comme ça, le temps d'ouvrir et de mettre dedans, on retiendra la température désirée de 220. Et donc, maintenant, il suffit de l'activer. Voilà. Vous avez à la fois la température à l'enceinte du four, la température demandée, et ici, le temps qui va rouler. En même temps, vous avez une matérialisation en rouge qui vous permet de suivre l'évolution et la montée en température de votre four. On a donc notre poisson qui est prêt, la petite goutte d'huile. Alors, pour rassurer aussi un certain nombre de personnes, ce type de cuisson, c'est une cuisson professionnelle qu'on va mettre au service aujourd'hui du grand public, parce que très souvent, la vapeur en tant que telle a tendance à dessécher un tout petit peu le produit. Donc, faire très attention. Là, vous allez voir, on va utiliser un petit peu d'humidité, mais sans excès. La température est réglée, est atteinte. Enfournez le plat pour lancer la cuisson. Donc, on va le faire. Voilà. On va se mettre à l'intérieur, ici. On va glisser notre préparation à l'intérieur. On va positionner, ici, notre sonde. Voilà. Sur notre bandeau, maintenant, la température qu'on veut. Et le mode choisi. Donc, on va choisir celui-ci. Une injection toutes les 6 minutes. On avait décidé de faire 220 degrés. Et on veut une température à cœur du produit de 50 degrés. Et on va lancer. On va pouvoir extraire à la fois, bien sûr, la sonde. On a un produit qui est parfaitement cuit. Très moelleux. Alors, ça, c'est un choix, hein, du chef. Voilà. Là, je suis sur un poisson à 50 degrés à cœur. Pour garder toute la partie. On va pouvoir le voir, ici, d'une manière très précise. Là, on est sur un cabillaud. Voilà. Et si on regarde, on a une précision de cuisson, là. Comme vous pouvez le voir, d'une manière très précise, on a un poisson qui s'effeuille, tout en étant un tout petit peu saisi autour, avec donc une très, très grande précision au niveau de cette cuisson. Voilà. Alors, les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette première session très importante. N'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers nous si vous aviez des questions. On va avoir deux focus très importants sur les prochaines émissions. Une, qu'on va appeler la cuisson basse température. Alors, ça, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup de basse température. Ne pas confondre la basse température en sous-vide et la basse température en statique. On utilisera tous les moyens à notre disposition avec les différents programmes pour vous mettre à l'aise par rapport à ces cuissons basse température. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on cuira l'ensemble, voire pratiquement la totalité de nos produits, carnés ou poissons, en delà d'une température de 100 degrés, en élargissant un petit peu la plage de cuisson, mais pour obtenir des cuissons qui soient parfaites, pratiquement au degré près. Et ensuite, on fera un troisième film sur la cuisson sous-vide. Et là aussi, bien sûr, on est en basse température, là également au degré près. Et c'est quelque chose qui est assez fantastique et qu'on vous expliquera donc très bientôt. Gros avantage de ces cuissons basse température, un, on ne salira pas le four, deux, on va le garder dans sa longueur, et bien sûr, trois, on aura des précisions de cuisson pratiquement au degré près. À très bientôt pour un prochain tournage.